bonjour à tous bonjour à toutes bonsoir à toutes bonsoir à tous aujourd'hui nous allons parler de feu Louis brûlard de suraine et de saint jean de monts Louis brûlard clarinettiste à l'harmonie de suraine sous jean-françois moureau Louis brûlard militant rpr à suraine tendance charles pas quoi Louis brûlard résistant qui parlait français allemand espagnol italien couramment Louis brûlard de suraine amateur de pêche à la ligne qui pratiquait la pêche à la ligne aux étangs de ville d'Avray et aussi à saint jean de monts en vendée en mai juin tous les ans donc tous les ans en mai juin il allait à saint jean de monts en thalassothérapie et il habitait pas loin avenue des étangs dont il résidait avenue des étangs là où il ya marqué résidence les landiers de sable voilà bon je réchauffe un peu mon café pendant c'est encore possible comme dirait mon ami Yvon Roussel que je salue je vais lui téléphoner pour savoir comment configurer ma chaîne youtube pour pas qu'elle saute il parie qu'il faut lui téléphoner il va vous dire ce qu'il faut faire à la santé de Yvon Roussel santé donc Louis brûlard de suraine était comptable à la comptabilité à la direction générale de la sncf sncf paris saint lazare tout près de la gare saint lazare tout près il garait sa lada jaune il avait une lada jaune qu'il garait rue de milan tout près du café le milan tout près de l'association de roger garaudy appel aux vivants voilà et vers 1985 1984 ne sait pas il a pris sa retraite il a navigué il a navigué donc louis brûlard de suraine à naviguer dans d'harmonie en harmonie harmonie municipale de nanterre nanterville rue des anciennes mairies harmonie l'industriel de putot mais c'est pas très bien entendu avec le chef de pupitres des trompettes josé pierre pétrault qui habitait les demoiselles d'avignon à nanterre josé pierre pétrault était taxi à josé pierre pétrault était taxi artisan parisien donc voilà c'est pas le genre c'est pas du tout le même métier que celui de louis brûlard de suraine bon j'ai croisé louis brûlard de suraine vers 1985 donc ou 1984 je ne sais plus à une rencontre inter harmonie du département des hautes scènes et cette rencontre inter harmonie des harmonie des départements des hautes scènes avait lieu à la maison de nanterre à nanterre vers 1984 ou 1985 louis brûlard de suraine me raccompagne chez moi dans sa lada jaune il me présente son fils je donne pas le prénom parce qu'il habite toujours suraine je crois qu'il pratique le rugby donc il est le rugby club de suraine est dirigé notamment le président d'honneur le président d'honneur du rugby club de suraine c'est le commissaire divisionnaire robert broussard qui a arrêté jacques mesrine 84 rue vergniaux à paris en 1973 notamment à et puis bon santé donc louis brûlard de suraine dirigeait également une association de photographie de photographie artistique sonophote suraine s o n o p h o t suraine sonophote suraine c'est là que j'ai rencontré madame laurent madame laurent qui habitait rue ampère à paris tout près de mon rhumatologue de l'époque arthur quelque chose donne pas le nom tout près de l'endroit où jean gabin bernard blighier et quelques autres antoine balpétré ont joué dans le cas dans le cas se rebiffe franck villard franck villard maurice biraud le cas se rebiffe s'est tourné pas loin de la rue en paire à paris c'est à la cinquième minute du film le cas se rebiffe que bernard blighier dit parce que j'aime autant vous dire que pour moi monsieur eric avec ses costards tissés en écosse à roubaix ses boutons de manchette en simili et ses pompes à l'italienne fabriqués à grenoble eh ben c'est rien qu'un demi sel et là je vous parle juste question présentation parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse j'ajouterais que c'est le roi des cons et les rois ils arrivent à l'heure parce que moi mon cher maître des rois j'en ai connu et puis pas les petits des hanœuvres des hoens de l'air rien que des michetons garantie croisade alors votre ami eric ces grands airs il peut se les cloquer dans le baba in the baba et profond ça c'est un autre épisode du film d'accord organisé une loterie françoise rosé à george géré ça c'est un autre film c'est la métamorphose la métamorphose des cloportes voilà et l'innoventura un certain homard dans la métamorphose des cloportes tu connais pas ta force barre toi pendant que tu te contrôles encore j'ai connu deux étourdis quand vous lui cassez le grec il y en a un cas fini dans le canal de l'ourc au fond du canal de l'ourc et l'autre dans une malle en osier dans une malle en osier à la consigne saint lazare saint lazare je parlais de la guerre saint lazare donc louis brulard était comptable à la direction générale de la sncf paris saint lazare et jouer de la clarinette donc il était clarinettiste et jouer de la clarinette à l'époque à l'harmonie sncf paris sud ouest paris est paris s o la renaissance harmonie donc l'harmonie s'appelait l'harmonie la renaissance paris s o ça veut dire paris sud ouest garde austerlitz harmonie basée garde austerlitz encore une autre gare en 1986 louis brulard de surennes me permet d'assister à une ou deux répétitions de l'harmonie la renaissance paris s o garde austerlitz louis brulard de surennes était lieux était lieutenant dans la résistance lieutenant louis brulard de surennes dans la résistance il m'a parlé de la commande d'amptures opéra place furlich métro 4 septembre tout près de la potinière qui ensuite s'appelle la pépinière opéra là où j'ai rencontré là c'est moi qui parle là où j'ai rencontré claude pieplus c'est à dire que claude pieplus et sa femme se sont assis à ma gauche au troisième rang extrême droite de la pépinière opéra un one man show unique à une représentation unique de raymond devos vers 1999 donc vers 1999 j'assiste à une représentation unique de raymond devos à la pépinière opéra je suis assis au troisième ou au quatrième rang extrême droite claude pieplus assis à ma gauche la femme de claude pieplus à la gauche de claude pieplus et claude pieplus me dit alors que je ne lui ai rien demandé je l'ai même pas regardé si un peu comme ça il me dit l'ouvreuse m'a demandé de m'asseoir à côté du jeune homme à lunettes bon fallait hein fallait oser ouais ouais derrière moi il y avait farid chopel qui jouait au théâtre rive gauche il y avait garcimor qui jouait à bobineau non je plaisante et philippe corsan aussi je crois qu'il y avait philippe corsan ils se sont bien marrés parce que claude pieplus à parler très fort pour bien pour bien que tout le monde entende bon j'étais plus jeune évidemment ça remonte à 20 plus de 20 ans déjà bien ben je vais vous laisser voilà si vous voulez savoir comment configurer votre youtube vous demandez à yvon j'ai pas dit yvan j'ai dit yvon roussel roméo oscar uniforme sierra de foie eco lima il est sur youtube à plus alors voyons comment on configure les on 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 on